Et bienvenue à tous à tous pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui débrief du multiplex de ce samedi 31 août 2019 de la Ligue 1 Conforama Donc il y a eu 4 matchs et donc on va débriefer sur ces 4 matchs Et on commence par le match entre Nantes et Montpellier qui s'impose 1-0 Montpellier lors de la dernière journée s'était imposé face à Lyon qui était leader et vraiment chaud patate Sur un pénalty Donc il va gagner 1-0 Et là Nantes qui s'impose 1-0 sur un but de Abdoulaye Touré à la 84ème minute de jeu 50% de position de balle pour Montpellier et 7 tirs cadrés 1-1 Le meilleur joueur c'était Moth Simone Et donc Nantes qui s'impose Après on passe au match entre Nîmes et Brest ni Nîmes qui a étouffé Brest 3-0 Les Brest qui ont été promu de la Ligue 1 Donc ils étaient en Ligue 2 l'année dernière Nîmes qui sortent la tête de l'eau Avec cette belle victoire 3-0 Il y a eu des buts de Zinedine Ferra dès la 2ème minute de jeu Un but de Théo Val à la 33ème minute Et le bouquet final La cerise sur le gâteau Aou Eke Denke à la 83ème minute de jeu Position de balle plutôt Brest toi Et 8 tirs cadrés à 3 Le meilleur joueur Le meilleur joueur Zinedine Ferra Après on passe au match Angers face à Dijon Et Angers qui consolide Ses performances Et qui s'imposent 2-0 contre Dijon Je crois qu'il faut une bonne saison Angers Et Dijon qui était bien sûr 18ème Qui ont joué les barrages Aller et retour face à Lens Qui se sont imposés 2-0 ou 3-1 Chez eux Au retour ils avaient fait un nul 1 partout A Lens Donc il y a eu un but de Farid El Melali A la 71ème minute de jeu Et pour Dijon c'est Angoda qui a mis un but contre son camp Donc Angers qui sont canis 2-0 Dijon plutôt position de balle Et 3 tirs cadrés à 2 pas beaucoup de tirs cadrés dans ce match Et homme du match Thomas Mangani Et on passe au dernier match Toulouse au sein Amiens Amiens qui s'accrime face à Toulouse 2-0 Amiens qui n'a fait qu'une seule victoire La victoire contre les Lillois Un but à 0 C'est à Lille ou à Amiens je ne me rappelle plus Donc il y a eu un but de Mackngo à la 49ème minute de jeu Et de Ft Miss Coloris à la 59ème minute de jeu Le season balle toujours côté Amiens Et 4-4-1 Meilleur joueur Quentin Boisgarde On passe au classement maintenant Paris qui est premier à 4 points A 4 matchs 9 points Rennes qui n'ont toujours pas joué leur match Ils joueront contre Nice demain Donc pourquoi pas rester leader Angers 3ème qui font une superbe saison Et qui dépassent donc Lyon au classement général Ils ont 9 points Angers 3 victimes à une défaite C'est comme Paris Saint-Germain pour l'instant Peut-être comme Rennes Ou Nice aussi Angers a un très bon début de saison Nantes 5ème à 7 points Qui font également un très bon début de saison 6ème Toulouse à 7 points 7ème Nice qui sont Lille Qui ont 6 points mais qui n'ont fait que 3 matchs Donc pourquoi pas rejoindre Angers Et Rennes et Paris Saint-Germain En tête 8ème Nice Mais qui n'ont que 3 matchs Bordeaux qui sont 9ème à 5 points Brest 10ème à 5 points Ils baissent 11ème Reims qui n'ont fait que 3 matchs Mais qui ont 4 points Donc en 4 victoires ils sont à 7 points Nîmes 12ème et ils remontent C'est à 4 points Marseille qui n'ont pas joué le match Et ils ont 3 matchs Et donc 4 points Ils peuvent remonter aussi On peut dire qu'ils ont 4 points 14ème ils baissent Mens qui baissent Ils ont 4 points 16ème 16ème 4 points Mais ils n'ont pas joué leur match Contre Marseille Je crois Amiens 17ème 3 points Strasbourg qui sont 18ème Et qui n'ont fait que 3 matchs 2 points Ainsi que Monaco également Qui ont un seul point Et Dijon qui sont dernier Ils sont toujours à la recherche De victoires Puis sinon 0 points Donc Amiens pourrait être 19ème En cas de victoire de Monaco Ou en cas de nul de Strasbourg Donc voilà tout pour cette vidéo Moi je vous dis à la prochaine Et à bientôt Allez Bye bye